Je suis très, très content d'être là avec vous et parmi vous. Et à la blague, pour concrétiser aussi, comment dire, des approches plus créatives, je vous proposerais bien de commencer par les questions. Non, Simon, tu n'es pas d'accord. OK. Donc, on va le faire conventionnel. Conventionnel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais vous partager d'une part le support qui sera déposé ensuite à la fin. Et certes, quand bien même le titre qui était énoncé était « Traces, données et capacitations », parce que je trouvais que c'était une belle musique, mais au fond, la problématique, c'est plus « Données, traces et capacitations ». L'objectif de ce partage aujourd'hui, c'est justement de voir comment, à partir de l'expérience d'usage et de non-usage d'un tableau de bord en milieu postsecondaire à l'Université Laval, pour ne pas la nommer, comment penser aujourd'hui, comment dire, une approche de ces tableaux de bord dans une perspective d'appui à la réussite, certes, mais dans une perspective où la figure de l'usager qui est l'apprenant n'est pas oubliée. Je parle d'un constat que dans de nombreuses situations, dans de nombreux cas de développement de ces outils, je veux dire, ce sont des outils qui sont malgré tout quand même très « top-down » et par rapport auxquels la place, la figure de l'usager final, de l'utilisateur final n'est pas concrètement prise en compte. Et c'est, dans ce contexte-là, un peu difficile, bien sûr, de parler de capacitation. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, dans une quinzaine de minutes, c'est de voir comment on pourrait considérer une autre approche et comment, à partir de la réflexion que je vais vous proposer, qui est étayée par un certain nombre d'éléments, bien entendu, nous pourrions, comment dire, considérer un certain nombre de fonctionnalités, mais plus globalement, de considérer toutes les dimensions que devrait, en quelque sorte, accomplir, remplir, proposer un environnement pour que cette capacitation puisse avoir lieu. J'ai décidé de revenir à des notions qui sont des notions qui parfois sont utilisées un peu vite et qui sont, entre autres, des notions de traces. Alors, c'est sûr qu'ici, on a des beaux hivers, on a de belles occasions d'identifier, de voir des choses. Mais ce sur quoi je voulais, comment dire, vous sensibiliser, nous sensibiliser, c'est que tout cela nous raconte une histoire. Nous raconte une histoire sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, tout comme ce type de photo. Alors, ce n'est pas la qualité photographique des photos de Anne-Louise, mais quand j'ai vu Anne-Louise, je lui disais, tiens, ici, par exemple, vous voyez quelque chose ou vous ne voyez pas. J'aurais envie de vous poser la question, mais comme c'est un petit peu difficile d'initier une démarche interactive dans cette configuration. Au fond, posez-vous la question, mais qu'est-ce qu'il cherche à nous montrer ? Ce que je cherche à vous montrer, c'est, comment dire, une compréhension du cheminement des marmottes sur les plaines d'Abraham. En fait, dans l'image que vous avez là, sous les yeux, qui est une véritable photographie prise il y a quelques jours, il y a tout un ensemble d'indices, de données, qui, comment dire, analysés dans une certaine perspective, en quelque sorte, nous permettent de comprendre et de penser comment se déplacent les marmottes et comment et pourquoi ces marmottes se déplacent-elles ainsi. Alors, je vais quitter cette approche qui est empreinte à l'éthologie, qui est, au fond, pour ceux qui ne savent pas, mon premier métier, pour revenir à notre sujet, qui est la question de la trace. Il est clair qu'aujourd'hui, il me semble qu'on utilise parfois la notion de trace un petit peu rapidement, oubliant qu'au fond, la trace est en fait une recomposition. C'est une recomposition de sens qui, comment dire, résulte de l'analyse de ce que l'on appelle des empreintes, des empreintes qui sont laissées volontairement ou non dans l'environnement. Bon, à l'occasion d'un processus, je vous laisse lire la fin de cet extrait de citation, le document d'un ami, que tout ça pour retenir l'idée que la trace, elle est construite, déjà, c'est un construit, et qu'elle est inscrite ou non dans un environnement. Ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire que parfois, quand on nous parle de trace, on parle plutôt d'empreintes. Et dans une démarche d'approche centrée sur l'apprenant, dans cette perspective capacitante, il me semble important de bien préciser de quoi parlons-nous quand on aborde cette notion de trace. Et on voit bien que ces traces, au fond, ont une représentativité différente et qu'on voit bien que la trace telle qu'elle se forme est fonction de l'environnement, qu'elle n'a pas le même sens selon un certain nombre de dimensions, selon un certain nombre de composantes sur lesquelles je vais revenir. L'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui dans le contexte, comment dire, des réflexions, des actions, des projets qui visent à mobiliser des traces dans une perspective d'approche de learning analytics et également reliée à l'adaptive learning, etc., c'est que, veut, veut pas, le monde numérique à l'intérieur duquel sont produites ces empreintes et analysées ces traces, en fait, c'est potentiellement normalisateur. C'est-à-dire que ce qui est vu à travers un environnement numérique, je ne vais pas citer de nom, quel qu'il soit, en fait, n'est qu'une partie du déplacement, n'est qu'une partie du processus d'apprentissage des apprenants et des apprenantes. Et là, il me semble qu'on a un point de vigilance, comment dire, à lever et à considérer si on veut faire un travail le plus global possible et aussi de prendre en considération les limites de ce que les données qui vont être collectées peuvent nous donner à comprendre. Ces deux points-là étant, comment dire, cités, je reviendrai sur cette existence qui se développe de plus en plus, cette diversité de tableaux de bord dont on peut penser qu'il y a, comment dire, dans cette émergence, une pratique prometteuse, pour autant que l'on considère, comment dire, les éléments qui me semblent importants à considérer pour que cela produise quelque chose dans une perspective de capacitation de l'étudiant et de l'étudiante. Il est clair que l'ensemble de ces outils, quelle que soit leur forme, quel que soit leur degré de sophistication, nous permettent de visualiser, mais nous permettent aussi de surveiller au sens, qui peut être de la surveillance au sens du caring, tel que l'évoquait tout à l'heure aussi Anne Louise, mais permet aussi de veiller, permet aussi de partager, permet d'apporter un support par la compréhension d'un processus et d'accompagner, bien sûr, des étudiants, que l'on soit en formation d'entreprise, par rapport à ce que disait Daniel, ou dans d'autres contextes, les accompagner, les soutenir et réguler, en quelque sorte, leur action. Mais souvent, on s'arrête à la production de ces indicateurs, en mettant l'emphase sur la représentation des données, en laissant un peu plus de côté, je veux dire, l'usage au sens de la mise en sens de ces différents éléments et de l'impact de ces éléments-là qui sont proposés sur le processus d'apprentissage. C'est pour ça qu'il me semble intéressant, dans la suite des travaux qui se font dans ce domaine-là, de réfléchir en quoi et comment la donnée d'un tableau de bord peut, et ces données peuvent-elles, contribuer à une dynamique capacitante ? Il y a déjà une première chose pour essayer de répondre à cette question-là, c'est de se dire, mais au fond, différencions deux composants, deux unités d'analyse. L'unité des résultats et l'unité du processus. Les traces, au fond, portent davantage sur les processus que sur les résultats. Encore, comme je l'évoquais tout à l'heure dans les limites de nos environnements numériques d'apprentissage ou de travail, la production de ces traces à travers les empreintes laissées sont contingentes et contraintes par ce qui est, comment dire, proposé à travers l'activité. Bien sûr, si, je veux dire, l'environnement propose, comment dire, peu d'activité, bien sûr qu'il y aura moins d'empreintes. En gros, si l'animal ne se déplace pas, je ne comprendrai pas quel est son comportement. L'idée derrière ça, c'est de se dire, ok, il y a cette nécessité d'avoir des données suffisamment importantes, mais également, quelque chose qui est au cœur de toutes ces démarches-là et qui rejoint aussi ce qu'évoquait Nathalie autour de la captation des connaissances, c'est comment, en quelque sorte, faire en sorte que ces données puissent être source d'informations et comment ces informations peuvent-elles être génératrices de connaissances à travers tout un processus. Et l'enjeu, me semble-t-il, aujourd'hui, dans le contexte postsecondaire notamment, c'est comment, je veux dire, passer de la donnée à la connaissance et qui participe de cette production-là. Ce qui vient nous interroger sur la pertinence des traces, sur le référentiel d'interprétation de ces traces que mobilisent l'ensemble des acteurs, que cette interprétation soit, entre guillemets, médiatisée avec des intelligences ou pas, ou qu'il y ait une part, comment dire, d'intervention d'intelligence humaine, ceci étant, ça suppose qu'il y ait un partage de ce référentiel d'interprétation. Puis également, se pose la question, pour différentes raisons sur lesquelles je pourrais revenir, de la communication. Et, bien entendu, tout ceci mobilisant tout un ensemble d'acteurs qui ne sont pas uniquement des acteurs directement en lien avec la pedagogie et l'acte d'enseignement et d'apprentissage, mais qui peuvent être aussi des acteurs de soutien. Tout ça étant inscrit dans un registre d'action, divers et diversifié, qui permettent de faire en sorte que ce que donnent à comprendre les processus d'apprentissage, l'analyse de ces données, c'est-à-dire la production de connaissances sur ces processus-là, et bien, puissent être effectivement mobilisés afin de soutenir les étudiants et les étudiantes dans leur, comment dire, dans leur processus d'apprentissage. Ça, ça nous amène à une question de savoir qui fait quoi. Et de se dire que, sans doute, aurons-nous, comment dire, un intérêt conjoint à faire en sorte que cet usage, ce développement des tableaux de bord et de l'usage de ces traces, de cette production de traces, s'inscrivent dans une perspective agentive qui va, comment dire, supposer de considérer le développement des capacités en amont, en quelque sorte, de la même manière que de tout à l'heure, il était fait mention de compétences transversales, les capacités d'autodirection et les capacités d'autorégulation. Et vous voyez, je n'ai pas discuté avec Daniel avant, mais bien de se dire qu'au fond, de situer l'usage de ces outils-là dans cette perspective d'apprentissage autodirigé qui consiste à donner pour partie le gros bout du bâton à celui qui apprend. Tout ça, ça suppose que penser l'usage de ces ressources, eh bien, puisse se faire par rapport à un cadre, un cadre qui est issu de ces travaux de recherche autour des théories de l'autodétermination, de l'autorégulation, etc. Le temps manquant, je ne vais pas aller dans le détail, mais dont on peut retenir un certain nombre de dimensions, comment dire, structurantes, qui sont à la fois la planification, le contrôle et l'anticipation. Et de se dire en quoi et comment la production des traces va permettre, va venir soutenir chez l'étudiant et l'étudiante, seul et ou accompagné, selon un certain nombre de dimensions, ses capacités à développer son intervention planification, ses capacités de contrôle et ses capacités d'anticipation. Ceci relié aux stratégies motivationnelles. Il faut se dire en quoi et comment, je veux dire, l'information qui est présentée, l'information qui est accessible, ces traces qui sont communiquées selon différents codes sémiotiques, vont-elles pouvoir également soutenir les stratégies motivationnelles ? Non obstant le fait que les enjeux qui sont là, bien sûr, au-delà des enjeux d'éthique, il y a des enjeux qui sont liés à, comment dire, à toutes ces gestions du stress sur lesquels on pourrait revenir. Et de considérer le fait que cette approche par les traces permette, bien sûr, d'agir d'une certaine façon sur un certain nombre d'éléments qui sont le stress, etc., etc. Mais pourquoi faire ça ? Et de référer le type de traces au type d'engagement qui pourraient être soutenus. Et pour ça, on peut tout à fait aujourd'hui mobiliser un certain nombre de résultats de recherche antérieure autour de ça. Pour aller vite, maintenant, dans la suite de cette présentation, je reviendrai sur concrètement, ça pourrait se passer comment. Eh bien, quand on observe des traces, ici, au départ, on a des empreintes. Notre cerveau, en fait, fait des inférences sur ce qui est en train de se passer au regard de la diversité des empreintes qui sont là. Et je pourrais vous questionner tout autant sur, non pas quels sont les animaux qui sont derrière ces empreintes, mais de dire que faisait le cerf de Virginie qui est à gauche, que fait l'écureu qui est au centre et qui est en train de faire le renard qui est sur la droite. On pourra revenir sur ça, si vous voulez, dans les discussions. Et je vous laisse, comment dire, à réfléchir, je ne vais pas m'arrêter tout de suite, dommage pour vous, mais sur quel est cet animal qui est là. Revenons sur, comment dire, la perspective plus pragmatique des propos précédents. Dans un environnement, c'est un environnement X, c'est l'environnement de l'Université Laval, j'aurais pu prendre un autre, j'ai plus de facilité à accéder à celui-ci, il y a tout un ensemble de données qui sont analysées, qui produisent des traces et ces traces qui sont représentées. Ces représentations donnent à comprendre un certain nombre d'éléments. L'enjeu qui est aujourd'hui, car on le voit à travers, comment dire, les usages et surtout les non-usages par les étudiants d'un certain nombre d'outils qui sont proposés, eh bien, c'est de construire de l'intelligibilité par l'étudiant et l'étudiante vis-à-vis de ce qui est proposé. Cette intelligibilité devra l'aider justement à comprendre, à interpréter en quelque sorte son processus d'apprentissage de façon à pouvoir, comment dire, agir dessus. Mais vous voyez bien qu'à travers les thèmes que j'utilise, l'enjeu c'est bien de se dire, mais au fond, on voit bien qui est l'acteur du processus et que faisons-nous pour lui permettre d'être acteur. Toutes ces traces permettant à la fois des lectures temporelles, bien chroniques, à la fois au plan individuel, collectif, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Mais ce qui est important dans ce type d'analyse et dans ce type de structuration de cadre que je propose pour un travail qui est en train de se construire, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui doit être mis en place de façon à comprendre les choses ? Car on observe déjà un certain nombre d'éléments qui pourraient être en quelque sorte analysés, qui pourraient être participés de cette extraction de connaissances, je veux dire, globales qui pourraient, comment dire, être intégrées dans des futures intelligences, c'est par exemple la recherche de conformité. Alors comme je vais vite, ça peut paraître un peu abscond, mais ce dont on se rend compte, notamment par rapport à certains types de publics, dont les caractéristiques étant connues antérieurement, permettraient, entre guillemets, d'individualiser les résultats de façon à ne pas travailler uniquement, comment dire, sur des patterns généraux, mais vraiment à un niveau encore plus fin d'analyse. Ici, par exemple, c'est sur ce que j'ai encadré en rouge, on a un exemple de situation dans lesquelles l'étudiant recherche une conformité sans réussir. Et on le voit bien, c'est quelqu'un qui, au regard des traces, montre une activité qui peut être même surabondante, surabondante, mais pour autant, cette surabondance ne se traduit pas par un résultat. On pourra revenir là-dessus dans le détail. L'idée derrière ça, c'est de se dire comment soutenir le développement des capabilités des apprenants dans ce contexte-là. Eh bien, de considérer déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il y a à ma disposition, qu'est-ce qu'il y a à la disposition des autres. Pourquoi considérer les deux éléments ? C'est pour, comment dire, c'est en référence notamment à cette approche vicariante. J'ai l'air de l'apprentissage chez Bandura, mais chez bien d'autres auteurs aussi, de se dire que l'apprentissage, bien sûr, quand bien même c'est l'individu, il se fait dans une dynamique sociale. Et ce que nous cherchons dans la proposition qui est en construction, c'est de se dire, mais au fond, quelles sont les informations qui, bien sûr, à travers les notes, mais aussi à travers tous les indices, en quelque sorte, les signes de participation, d'activité dans un environnement, permettent à l'apprenant de se situer. Mais d'amener l'apprenant à se situer, pas globalement, mais à conduire une analyse au regard de quelles sont ces informations, en quoi les informations qui sont présentées me renseignent sur le processus, et en quoi les informations qui sont présentées m'aident à comprendre mon résultat. Comment, par des boucles interprétatives et compréhensives qui nécessitent un temps d'investissement, un temps d'intégration dans le design pédagogique, pourraient être mises en place de façon à aider l'apprenant à exercer ses capacités, entre autres d'autorégulation. Et de comprendre pourquoi un apprenant qui a ce type de résultat, eh bien, l'aider à comprendre le sens que ça a, et en quoi, je veux dire, cette compréhension permet de jouer sur les trois niveaux d'une stratégie d'autorégulation. De façon à lui permettre aussi de développer sa capacité à comprendre les connaissances, les conséquences, pardon, de l'effet de ses efforts sur les résultats, et aussi de développer, à travers les données qui sont disponibles, une appréciation, une capacité à apprécier la pertinence des stratégies. Car on voit qu'à travers la surconsultation que j'évoquais tout à l'heure, au fond, l'un des risques, aujourd'hui, liées, comment dire, à ces outils et à l'image que ces outils renvoient sur la pratique, sur un processus, eh bien, un risque, bien sûr, de démotivation et de désengagement, et ce n'est pas ce que nous cherchons. Ce qui suppose, derrière ça, d'aller vers une approche qui, pour passer de la donnée à la connaissance, en quelque sorte, s'appuie sur une réflexivité étayée, une réflexivité soutenue, l'étaillage étant entendu ici au sens de Brunet, mais aussi au sens de Léon Thief, qui doit être, comment dire, porté à la fois au niveau du cours, au niveau du programme et au niveau de l'institution. Tout ça pour permettre, je repars ces approches, du côté de l'apprenant, à pouvoir se situer, réguler, développer sa capacité à réussir et véritablement bénéficier d'un soutien personnalisé. Ça, ça amène, en quelque sorte, à penser les choses de cette façon-là. C'est une proposition qui, de dire, partant des empreintes, comment les empreintes, en quelque sorte, deviennent des traces. Excusez-moi si j'ai fait une inversion dans mon cerveau. Mais surtout, comment initier ces trois temps, qui sont les temps de conscientisation de ce qui est en train de se passer, ces temps de distanciation compréhensives et ces temps de transformation, qui convoquent à la fois des actions réactives et proactives avec différents acteurs, à la fois des acteurs qui sont l'individu lui-même, mais également des acteurs externes, ce que j'ai mis dans les dimensions hétéro de la formation, mais également ce qui suppose, bien sûr, c'est qu'il y ait une production, un ajustement des ressources qui soit proposé à l'apprenant au fur et à mesure de son processus et de la compréhension de son processus, et ce qui suppose un design pédagogique ouvert, ouverture, qui était notamment, comment dire, convoqué par un Louis tout à l'heure. Et tout ça, bien sûr, dans une perspective et dans une dimension à considérer qui est la gestion de la charge émotionnelle affective, tout cela, bien sûr, ayant une incidence en retour sur le type de traces et de données qui sont bien concernées. Pour conclure, je dirais, et merci à Daniel, que l'enjeu, et puis je les enlèverai pour la diffusion finale, c'était juste le petit clin d'œil, pour faire des liens entre les différentes présentations, l'idée, ce n'est pas tant de considérer l'apprenant comme un objet de formation, mais vraiment comme un sujet de son apprentissage et d'appréhender en quelque sorte cette approche par les traces en lien avec la capacitation en considérant aussi ces fameux facteurs de conversion qui permettent de passer des capacités aux capabilités. Et là, ce que l'on voit bien apparaître, c'est qu'à la fois cette nécessité de reconnaître l'autre dans sa capacité à exercer ses propres capacités, mais aussi de faire de la réflexivité, l'une des composantes du processus d'apprentissage et l'une des composantes du design pédagogique. Et ce qui suppose, en conséquence, au-delà des outils, au-delà des intelligences qui sont, comment dire, médiatisés, formalisés dans ce type d'outils, c'est de réfléchir à l'ouverture des design, à l'ouverture des activités d'enseignement d'apprentissage. Sinon, on va se retrouver dans un système où, à travers ces outils-là, en fait, on va chercher la conformité qui déjà est présente par les environnements numériques, mais qui pourrait l'être encore davantage. Tout ceci supposant également des actions spécifiques en tant que facteur de conversion auprès des enseignants et la nécessité d'avoir, comment dire, un écosystème d'appui à la réussite qui soit le plus développé possible. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo !